Le jour d'après, au lendemain des annonces du Premier ministre, les syndicats réformistes ont appelé à rejoindre la mobilisation nationale de mardi prochain, reprochant au gouvernement d'avoir franchi la ligne rouge en imposant un âge pivot. Mais CFDT, CFTC et UNSA sont prêts à rouvrir les discussions en listant leurs demandes à l'exécutif. Pour en parler ce soir, Didier Mathis, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, et Rémi Offrère-Pyrivel, secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminot. — Bonsoir, messieurs. Bienvenue à tous les deux sur le plateau de C'est à vous. Pardon, excusez-moi. — Bonsoir, madame. — Une SA Ferroviaire, deuxième syndicat représentatif à la SNCF, Rémi Offrère-Pyvel, CFDT, quatrième syndicat. La question que tout le monde se pose, que tout le monde entend, il suffit de traverser Paris ou la région parisienne à pied, sur deux roues, sur quatre roues, pas en métro parce que c'est pas possible, ça va durer encore combien de temps ? — Comme dirait Fernand Reynaud un certain temps. Pour les moins de 40 ans, ils vont comprendre. En fait, tout dépend du gouvernement. Nous, à l'UNSA Ferroviaire, ça fait trois mois qu'on a donc donné au gouvernement nos revendications. On s'est réunis lors de quatre réunions qui, normalement, auraient dû être conclusives pour éviter, justement, de rentrer en grève à partir du 5 décembre. — Avec le gouvernement ou au sein de l'entreprise SNCF ? — Non, non. Avec le gouvernement. On a rencontré M. Delevoye et Djébari pour parler, justement, de ces problématiques. — Et au sein de la SNCF, ça discute ? — Non. La SNCF, c'est pas elle qui a l'origine du projet de réforme de retraite. — Non, mais vous êtes concerné. — Oui. Mais c'est pas elle qui a décidé. C'est pas elle, en plus, qui donne les mesures et qui donne le tempo. D'ailleurs, c'est le Premier ministre mercredi qui a donné donc la feuille de route et notamment les orientations du gouvernement sur cette réforme de retraite qui ne répond en rien à nos revendications. Et c'est donc pour ça que l'UNSA Ferroviaire s'inscrit toujours dans le mouvement de grève. Et c'est au moins jusque mardi 17 décembre qui sera le lieu d'un grand rassemblement national par rapport à cette réforme de retraite. — Je vais vous donner la parole. On va entendre deux points de vue. Nous sommes le 12 décembre. Dans 10 jours, le samedi 22, les enfants sont en congé. Les familles ont prévu de se retrouver pour Noël. Pourront-elles se déplacer ? Ce serait mieux, dit la CFDT. C'est mal parti, dit la CGT. — La grève continue. Et nous sommes au regret, parce qu'on n'était pas parti comme ça, de constater que le gouvernement est droit dans ses bottes et que donc elle va durer longtemps. — Donc pas de trêve pour Noël ? — Pas de trêve pour Noël, sauf si le gouvernement revient à la raison avant ça. — Je pense que pendant la période des fêtes, notamment pour que les gens aillent rejoindre leur famille, passer des fêtes de Noël dans les conditions qu'ils ont choisies, il faut leur laisser la possibilité de circuler comme ils l'entendent. Je vous le dis comme je le pense. Et la CFDT Cheminot, elle est attachée à ça également. — Alors les congés, c'est dans 9 jours, samedi 21 décembre. Trêve ou pas trêve ? — Écoutez, la CFDT est la première organisation syndicale dans ce pays. Et même si nous sommes que la quatrième à la SNCF, nous mesurons toute la responsabilité que nous avons sur nos épaules pour éviter de sacrifier et de considérer en péril cette fête familiale formidable qui rassemble les familles, qui est celle de Noël. Donc en responsabilité, nous allons probablement avoir des mots de modération à l'approche des fêtes. Par contre, nous n'en sommes pas encore là. La solution, évidemment, la première des solutions est dans les mains du gouvernement. Ça a été dit par mon collègue de l'UNSA. Parfaitement raison. Et donc nous avons toute la maîtrise, évidemment, notre préavis de grève CFDT pour le retirer au cas où le gouvernement comprenne et prenne toute la mesure de la difficulté que nous avons, à la fois salariés en grève aujourd'hui, usagers, voyageurs et citoyens. Parce que manifestement, la déclaration du Premier ministre apporte plus de confusion qu'elle n'apporte de solution. On va venir au contenu des discussions que vous avez avec le gouvernement. Vous pourriez encore avoir avec le gouvernement. Juste un mot quand même sur les blocages en cours. Vous n'êtes pas l'un et l'autre au cœur du blocage à la SNCF. Le cœur du blocage, il est chez les conducteurs où on compte près de 80% de grévistes contre 17% sur l'ensemble de la compagnie. Des conducteurs où la CGT et Sud dominent largement. 64% des voix pour ces deux syndicats. Cacher les conducteurs. Est-ce que la liberté du travail est respectée ? Est-ce que les non-grévistes peuvent prendre des commandes d'un train sans subir pression, insulte et colibet ? Oui, il n'y a aucun souci là-dessus. Aucun souci ? Non. Écoutez, nous, nous sommes très puissants également avec l'ABJAC CFDT, avec notre syndicat national des agents de conduite. Nous comprenons qu'il y a peut-être des frictions logiques lorsqu'il y a un mouvement social d'une telle ampleur. On comprend ce qui s'est passé en 86, en 95. C'est des mouvements qui créent des crispations. Nous, nous considérons qu'il ne doit pas y avoir, en tout cas. La liberté du travail comme la liberté du droit de grève doivent les deux s'exprimer conjointement. L'une ne doit pas empiéter sur l'autre. La liberté du travail, si je vous parle de ça, c'est qu'elle ne semble pas forcément toujours assurée à la RATP, donc dans les métros parisiens et les bus. Et on l'a vu encore avec cette vidéo tournée avant-hier matin dans le dépôt de Vitry, dans le Val-de-Marne. Voilà, c'est un tout petit bout de vidéo. Il y a beaucoup d'insultes. On les a bippées et la vidéo est plus longue. On voit ce non-gréviste conducteur de bus qui essaye de prendre des commandes. La RATP a annoncé l'ouverture d'une enquête. C'est acceptable, ça ? Non, pas du tout. Non, mais ça aussi, le problème vient également du fait d'essayer de faire pourrir la situation. Les enjeux sont énormes. Là, on est à peu près en moyenne entre 800 et 1000 euros de perte de salaire pour l'ensemble des salariés qui sont dans le conflit depuis le 5 décembre au soir. Et donc forcément, dans une grève, ça a toujours été comme ça. Plus on laisse traîner, plus les tensions sont fortes, plus les salariés perdent de l'argent. Et une fois qu'on a perdu 1000 euros, on ne peut pas reprendre le travail pour rien. Écoutez, là aussi, la responsabilité du gouvernement est immense. Nous, à la CFDT, on ne voulait pas y aller le 5 décembre. Mais très franchement, la gréviculture, ce n'est pas dans notre ADN. On a la négociation au cœur et on n'a pas arrêté de discuter. Alors il y a eu les 4 rencontres avec le ministère et le haut-commissaire au retraite Jean-Paul Delevoye. Manifestement, on nous a écoutés, mais on ne nous a pas entendus. Et le Premier ministre, lui, dans sa déclaration, il n'a parlé qu'à une partie des Français. Et finalement, il n'a pas parlé aussi ce qu'il aurait dû faire aux salariés en grève aujourd'hui. Et ça, c'est très dommage parce qu'il fallait trouver une solution. Et effectivement, il a même, au contraire, rajouté de l'huile bouillante, finalement, sur le sujet. Vous pensez réellement que ça aurait pu changer les choses qui s'adressent directement aux agents de la RDP et de la CFD ? Oui, bien sûr. C'est une faute politique. C'est une marque d'attention. Il nous a complètement écartés, justement, de sa déclaration en disant qu'on ne parle pas aux grévistes. Il a donné, il a tendu la perche à pas mal de Français. Mais au niveau des grévistes, où là, justement, il avait une occasion unique de dire « Voilà, je suis là en tant que Premier ministre pour rassembler tous les Français. Essayer de trouver une issue la plus rapidement possible pour qu'on se sorte de ce bourbier. » Il a fait tout l'inverse. Il a dit son respect pour la lutte sociale dès le début de son discours. Il a dit qu'il respectait les luttes sociales. Écoutez, dans son discours, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Ça commence par le Conseil national de la résistance et les communistes. Et ça finit par une vision particulièrement budgétaire avec « Vous, les partenaires sociaux, vous devrez décider, départ à 64 ans, d'ici 2025 ou 2027 ». Il a déclaré son amour, vous vous rendez compte, au paritarisme, finalement, pour finir par nous donner une définition du tripartisme. Et le tripartisme, ça veut dire qu'à la fin, c'est l'État et le gouvernement qui décident. C'est quand même fort de café. Vous trouvez ce que vous voulez. C'est un gloubi-boulga, comme l'a dit Laurent Berger. C'est du n'importe... C'est confus. C'est confus. C'est pas clair. La preuve... Aujourd'hui, j'étais encore sur un plateau avec Julien Denormandie. Il avait du mal à réciter ses aimants de langage. — Sur quel sujet ? D'habitude, mais sur le même sujet. Eh bien, l'âge pivot. Qu'on impose une rigueur budgétaire au futur régime systémique, à la réforme systémique. Bon, sauf qu'on peut pas dire aux partenaires sociaux... On peut pas dire... Vous allez gérer paritairement patronat syndicat, ce qui est d'ailleurs un principe fort qu'on revendique tous. Enfin, en tout cas, les syndicats en France. On en est fiers. Et puis, d'un côté... Bon, 2025-2007, vous déciderez à 64 ans. Et vous savez ce que ça signifie, 64 ans. C'est pas un hasard. Premièrement, c'est une proposition du MEDEF. Là, je suis désolé. Enfin, franchement, le seul syndicat qui sort satisfait... — Enfin, si le MEDEF dit qu'il fait nuit et qu'il fait nuit... — Ah mais écoutez... Non, mais là, c'est l'inverse. Le MEDEF dit qu'il fait nuit alors qu'il fait jour. Donc 64 ans, proposition du MEDEF. — Et le deuxième point... Aujourd'hui, le compte personnel de pénibilité, le maximum que vous pouvez obtenir en bonification, c'est 2 années. Ça veut dire qu'on parle des 62 ans. Finalement, on revient à 62 ans. On nous dit que c'est l'âge d'ouverture des droits, en quelque sorte. L'âge où vous pouvez exercer votre retraite, c'est 62. Mais de facto, il impose le départ à la retraite à 64 ans. On se moque. On est en pleine hypocrisie. — Bon. Alors justement, sur cet âge d'équilibre des 64 ans qui vous fait horreur, il y a une ouverture, un discours d'ouverture. Dès hier soir, Edouard Philippe a dit « Ma porte n'est pas fermée ». Et puis ce matin, il y a eu ces messages relayés par plusieurs responsables de la majorité. On regarde et on vous écoute après. — Tout le monde depuis hier fait comme si la question de l'âge d'équilibre à 64 ans avait été décidée et fixée. — C'est ce qu'elle dit, le Premier ministre ? — C'est faux. Le Premier ministre a dit « Je souhaite que les organisations syndicales », et évidemment, quand il dit ça, et nous, en tout cas, nous visons en premier lieu la CFDT, puissent s'emparer de la question de l'équilibre du régime de retraite et qu'ils nous fassent des propositions pour que cet équilibre soit assuré dans la durée. — Vous nous dites ce matin, en gros, si la CFDT et les autres partenaires sociaux trouvent un autre modèle pour parvenir à l'équilibre financier, oublions l'âge d'équilibre. — Je vous dis qu'il peut y avoir de meilleures solutions. C'est à eux de nous apporter la preuve qu'il existe des meilleures solutions. — Est-ce qu'il y a des meilleures solutions ? — Mais c'est quand même le projet du gouvernement. Non mais c'est la totale. On est à plus de 2 ans de concertation. Alors laissez-moi parler avec passion, parce que devant un tel d'inconvenance, d'incongruité, d'oxymore, du n'importe quoi, c'est leur projet. Ah non mais trouver des solutions. — Ben non mais attendez, la question, c'est qu'on supprime les régimes de retraite. Est-ce que c'est un sujet ou est-ce que c'est pas un sujet ? — Bien sûr. Mais nous, on agit en responsabilité. Une salle, c'est pareil. La CFDT, on est des syndicats qui agissent, on revendique. — Donc si c'est un sujet, quelles sont les solutions ? — Il y a d'autres pistes. Alors le CICE a coûté 100 milliards. Là, aujourd'hui, le déficit, qui est à peu près de 3 milliards, ça représente un tout petit peu plus d'un pour cent le déficit actuel au niveau des retraites. Autant dire rien. Rien que le CICE, même s'il a été transformé depuis le 1er janvier 2019, si on reste sur les 20 milliards par an qui sont consacrés, on a équilibré tout de suite les retraites. — Donc vous voulez que les entreprises contribuent davantage ? — Non, c'est pas les entreprises qui contribuent. C'est l'État qui donne des allègements au niveau des entreprises, des allègements sociaux. Ça revient à ça. — Sauf que ça n'a jamais fait ses preuves. Alors que si on sponsorise les retraites pour que les gens partent plus tôt, quand une entreprise a une personne qui part en retraite, cette personne-là, généralement, a un niveau de salaire très fort. Vous le remplacez par un jeune. Là, vous avez une économie réelle et immédiate quand vous faites la substitution. Et avec ceci, vous relancez justement l'emploi et vous diminuez le chômage, qui est le plus grand mal qu'on a en... — Laurent Berger, ce matin sur RMC-BFM, a parlé des cotisations sur lesquelles on pouvait jouer et des réserves des retraites. Moi, j'ai une question aussi pour vous l'un et l'autre, parce qu'on parle de cet âge pivot des 64 ans. Mais vous êtes tous les deux deux syndicats représentatifs de la SNCF. Est-ce que vous êtes d'accord l'un et l'autre pour qu'on mette fin au régime spécial des agents de la SNCF ? — C'est déjà fait. La loi de juin 2018 a mis fin au statut à partir du 1er janvier. Le problème est réglé chez nous. — Oui. Il est réglé pour les nouveaux entrants. — Oui. On peut pas faire de rétroactivité. Attendez. On peut pas changer un contrat de travail en cours de route, — Comme on peut pas baisser les salaires. Est-ce qu'on commence à faire ça ? C'est terminé. — D'accord. Mais pas pour la génération 85, telle que l'a évoquée... — Non. Mais c'est même pas une question de génération. On va couper. On va couper. Cour à ça. En juin 2018, le 1er ministre, il a dit que les agents au statut conserveraient le statut. Il l'a dit. Le problème, on a des parlementaires, la majorité présidentielle. On a des ministres qui n'ont pas de mémoire. Alors le problème de ne pas avoir de mémoire au bout de 16 ou 17 mois, c'est vraiment un sujet pour nous clivants. Et donc quand il y a des ruptures de confiance, et on est là, cette absence de mémoire crée des ruptures de confiance. En l'occurrence, nous, on a revendiqué dès le début. À partir du moment où, en juin 2018, la majorité LRM a décidé l'arrêt de recrutement au statut au 1er janvier 2020, eux, ils ont créé la clause du grand-père. Ils ont créé le régime d'exception, qu'ils l'assument jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, d'extinction. Aujourd'hui, ils veulent faire payer sur près de 50 000 cheminots au statut, salariés au statut. Et ils ne demandent à nous, syndicalistes, d'aller voir nos collègues cheminots, les 50 000. Et de leur dire... Ah non, vous avez cotisé jusqu'à 22 ans dans le régime spécial. C'est 80 pour les sédentaires. Jusqu'à 22 ans, si vous êtes né en 85, jusqu'à 22 ans, vous avez cotisé 22 ans en régime spécial. Et non, vous inquiétez pas, ça va être transféré dans le futur régime à points, dont on sait pas du tout comment ça va être transféré, justement. Parce que c'est quand même des questions essentielles, dont on n'a pas la moindre réponse après plus de 24 mois de dites concertations. Je sais pas si on se rend compte. Et la règle d'or qui met toujours en avant sur le point comme quoi ça risque... ça ne baissera jamais. Et les garanties. Oui. Mais nous, la règle d'or, on l'a connue l'année dernière avec le nouveau pacte ferroviaire. Et donc la mise en société anonyme qui fait partie aussi de cette loi au 1er janvier. La règle d'or a été instaurée aussi à réseau pour éviter qu'elle s'endette encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc aucun projet ne peut être financé, enfin aucun projet ne peut être lancé s'il n'a pas été financé. Par 3 fois déjà, ils ont contourné cette règle d'or à réseau. Et le dernier en date, c'est pour la création du Charles de Gaulle Express, où SNCF Réseau a dû sortir 500 millions d'euros de ses comptes qu'elle n'a pas. Pierre. Vous parlez avec passion. L'un de vos collègues syndicalistes de la RATP, Bertrand Dumont, du syndicat Sud RATP, ne manque pas d'humour. Ce matin, sur BFM, il nous a tous chopés, comme on dit, pendant quelques secondes. Avant de commencer, on aimerait savoir si on pouvait passer un petit message alerte enlèvement. Vous savez, avec la petite sirene derrière, pour M. Delevoye, ça fait quand même 72 heures qu'on ne sait plus où il est. Il aurait été aperçu au fond de la cour de l'Elysée. Vous êtes habillé d'un corps star gris avec une cravate bleue. Et donc si quelqu'un a des nouvelles, on aimerait en avoir sur les piquets de grève. C'est un peu aussi le sujet de conversation. Bon, alors, en fait, oui. Non, mais là, par rapport à Delevoye, je veux dire, avec les gilets jaunes, on a eu l'affaire Benalla. Avec la réforme des retraites à point, on a l'affaire Delevoye. En tout cas, on peut toujours dire qu'il a laissé pendant 48 heures ou 72 heures, comme disait votre collègue, il a laissé le devant de la scène au Premier ministre. On verra comment il se partage le boulot dans les heures qui viennent. Mais il y a un certain nombre de gens autour de lui qui ont communiqué. Son cabinet, par exemple, du Haut-Commissariat a indiqué hier qu'il avait remboursé le jour même les rémunérations versées par l'IGS, le groupe de formation professionnelle auquel il collaborait. Les sommes perçues donc depuis son entrée au gouvernement le 3 septembre dernier. Sur trois mois, Jean-Paul Delevoye a remboursé 16 000 euros. On sait que la Constitution interdit toute activité professionnelle aux membres du gouvernement. Et puis l'entourage de M. Delevoye a dit par ailleurs qu'il va également rembourser toutes les sommes qu'il a pu percevoir depuis sa nomination au poste de Haut-Commissaire à la mi-septembre 2017. Cela va représenter près de 110 000 euros en plus. Durant cette période, je rappelle que le Haut-Commissariat n'était pas parti du gouvernement. M. Delevoye veut donc montrer un signe supplémentaire de tout nettoyer. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que la polémique est ainsi et sera ainsi éteinte ? Ou plutôt pensez-vous, comme d'autres, que le Haut-Commissaire aurait dû purement et simplement... — Je vous ai donné la réponse entre l'affaire Benalla et Delevoye. On est exactement à peu près sur les mêmes problématiques. Cette personne-là n'a pas respecté les règles. Il ne devrait plus être à son poste. — Alors deux choses à dire sur Jean-Paul Delevoye. On a eu des échanges assez intéressants. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir balancé à la presse des préférences personnelles sur les fameuses options avant même que le président de la République et que le gouvernement se positionnent. Ça, ce n'est pas éthique. Et puis deuxièmement, on n'a pas envie de faire une remarque sur ce que vous venez de citer. On ne peut pas imaginer ça. Par exemple, en Norvège, déjà, il n'aurait peut-être jamais été membre du gouvernement ni au commissaire aux retraites. — Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau de CETAVOU. Merci, Didier Mathis. Vous êtes secrétaire général de l'INSA Ferroviaire. Et Rémi Offrère-Privelle, je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de la CGT Chemineau. Merci à tous. — CFDT Chemineau. — CFDT, pardon, Chemineau. CGT, je vous prie de m'excuser. CFDT Chemineau. — Vous entendez la différence. — Didier Mathis t'a fait les gros yeux. J'ai bien compris que j'avais dit une grosse bêtise. — Fous-titrage Société Radio-Canada